... L'objectif est de projeter ce musée dans le XXIe siècle et d'en faire une partie de l'âme et de l'identité lyonnaise et de notre région. Aujourd'hui, cette renaissance est faite. Et nous savons que c'est maintenant plus la question d'un sauvetage, mais la question d'une nouvelle naissance. La région va maintenant devenir propriétaire du lieu. La CCI a assuré la transmission du bâtiment en direction de la région. La deuxième étape dernière, c'est le financement, qui est maintenant bouclé. La région a décidé de réserver 50 millions d'euros qui ont été réservés sur le budget. La région alloue sur cette première étape 1 million d'euros en fonctionnant chaque année. Il reste maintenant le plus important. Le plus important, c'est d'écrire le projet. Ce lieu n'est pas tourné vers le passé. Ça doit être au contraire un fil qui relie à la fois notre histoire et notre mémoire et la création contemporaine. Je souhaite que le musée des tissus devienne un lieu d'exposition d'art contemporain. Le musée doit être également un centre de formation. Centre de formation sur les métiers de la restauration. Centre de formation sur les métiers d'art. Mais centre aussi de formation sur les métiers de la mode. Vous le voyez maintenant, les choses sont lancées. Plus rien ne l'arrêtera. Nous allons non seulement sauver ce musée, mais nous allons organiser sa renaissance. Et nous allons en faire la fierté de notre région. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada